Bienvenue dans ce webinaire Dragon Dreaming, voilà, pour réussir ses projets avec Dragon Dreaming. Donc, moi, Nicolas Brier et Pauline Chomard, nous sommes en ligne et on va présenter Dragon Dreaming. Alors, Pauline, tu veux nous présenter un peu les étapes ? Oui, alors, déjà, on va commencer par se présenter, Nicolas et moi, avant de vous présenter la méthode. Tout à fait. On vous présentera un peu plus particulièrement la formation qu'on va bientôt donner à Lyon et il y aura, bien évidemment, un temps pour les questions-réponses. Tout à fait. Tu veux commencer, Pauline ? Allez, j'y vais. Donc, je suis Pauline Chomard. Moi, je travaille dans l'accompagnement et l'animation sociale depuis mes 20 ans. J'en ai 40 aujourd'hui. Donc, voilà, depuis longtemps, je coordonne des équipes et des bénévoles pour agir auprès des personnes âgées, isolées, monter des actions collectives, des séjours, des spectacles, enfin voilà. Et j'ai rencontré Dragon Dreaming il y a une dizaine d'années en m'impliquant un peu par hasard dans une réunion de la GONET, la monnaie locale et citoyenne de Lyon, où j'ai été en fait assez surprise et agréablement surprise de l'efficacité dont les réunions étaient menées et de l'enthousiasme dans lequel les équipes œuvraient. Et donc, j'ai découvert en fait que ce qui était derrière tout ça, c'était Dragon Dreaming au sein de cette monnaie locale. Donc, je me suis un peu impliquée à la monnaie locale pour aussi comprendre comment tout ça fonctionnait. Et c'est comme ça que j'ai découvert Dragon Dreaming et que depuis du coup maintenant 10 ans, je le mets vraiment en pratique dans mes projets et c'est, voilà, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Donc, je suis bien contente aujourd'hui de continuer à proposer cette méthode de la transmettre pour faire avancer les beaux projets vertueux dont nous avons tellement besoin aujourd'hui pour se relier et pour créer une société en lien. Et aussi, parallèlement, moi, depuis trois ans, j'ai monté une association qui s'appelle Ficage et qui œuvre toujours pour lutter contre l'isolement des seniors, mais plus on appuie sur des ressources artistiques et intergénérationnelles. Voilà, donc on grandit, on fait grandir de belles choses et Dragon Dreaming y est pour quelque chose. Merci beaucoup et bon anniversaire, Pauline, 40 ans, c'est à cap. Et moi, donc Nicolas Brier, j'ai 48 ans, mon Dieu, comme ça passe vite. Et puis, j'ai fait des études scientifiques et je travaille dans la recherche pharma, donc je m'intéresse beaucoup aux sciences, mais j'ai fait un virage un peu, il y a aussi une dix, douzaine d'années où je me suis intéressé beaucoup. J'ai découvert l'intelligence collective, en fait, ça a été une vraie révélation. Et depuis, ça c'était en 2008, on va dire, et depuis ce moment-là, j'ai fait que découvrir des nouvelles méthodes de toutes sortes pour interagir avec des grands groupes, des plus petits groupes, prendre des décisions, faire émerger des idées. Il y a plein d'outils d'intelligence collective que je trouve géniaux. Et je m'intéresse aussi à tout ce qui touche à la démocratie, d'ailleurs, comme c'est un sujet en ce moment. Comment faire vivre cette démocratie ? Comment notamment animer des débats publics ? Toutes ces questions m'intéressent. Et j'ai découvert Dragon Dreaming, c'était en 2011, et j'ai commencé à le transmettre en 2012. Donc, ça fait plus de dix ans. Et c'est toujours un des outils que j'utilise le plus, parce que Dragon Dreaming permet de gérer des projets en mode intelligence collective. Et donc, c'est quand même chouette comme outil pour faire avancer la société, projet par projet. Donc, c'est pour ça que c'est toujours l'outil que j'utilise le plus, avec la sociocratie pour les décisions. Et du coup, comme Pauline, moi, j'ai pu faire mes premiers tests à la monnaie locale de Lyon. C'était un vrai laboratoire. C'est la première fois que je pouvais utiliser tous les outils que j'avais au sein du même projet. Donc, c'est vrai que la Gonette a été un super labo. Et la Gonette existe toujours à Lyon, d'ailleurs. C'est la monnaie locale de Lyon. Et puis, du coup, avec Pauline, on propose des temps de formation depuis plusieurs années et puis des accompagnements aussi, parce qu'on aime bien aussi intervenir carrément au sein des projets, au sein des structures. Donc, voilà. Et du coup, on est là pour… On donne des webinaires régulièrement aussi, parce que ça permet de présenter cette méthode. à tous ceux qui s'y intéressent. Voilà. Et du coup, c'est parti pour, en à peu près une heure, présenter les bases de Dragon Dreaming et puis les bases de nos prochaines propositions, notamment sur Lyon. On y va ? Allez, on y va. Alors, il faudra, peut-être avant de démarrer, il faudra peut-être que je vous quitte à moins 5, parce que je démarre un coaching à 14 heures. Ah, d'accord. Alors, pas de problème, je pense. Comme on n'est pas nombreux, on ne devrait pas prendre autant de temps que d'habitude. On vise de terminer à 14 heures. Alors, allons-y. Cool. Eh bien, oui. Je tourne la diapo. Alors, ça, c'est les questions qu'on a posées aux participants. Et que si vous voyez ça en replay, vous pouvez vous poser ces questions et nous transmettre les réponses. Mais en tout cas, là, tout de suite, c'est qu'est-ce que Dragon Dreaming ? Effectivement, une définition qu'on a. Donc, Dragon Dreaming, c'est vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de dimensions. Mais en tout cas, on peut dire que c'est une approche systémique qui permet de conceptualiser et de réaliser des projets avec l'ensemble de ses parties prenantes de manière collaborative, consciente et durable. Et la notion d'approche systémique, ce n'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde. Mais pour moi, une approche systémique, ça veut dire qu'on va vraiment explorer une problématique ou un projet dans son contexte. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui compose son contexte, les acteurs du projet, les partenaires, les financeurs, les voisins, la famille. Enfin, voilà. En fait, un projet s'inscrit vraiment dans une dynamique locale. Et je trouve que de plus en plus, en tout cas, moi, quand j'explore une problématique, de plus en plus, on ne peut pas l'exclure de son contexte parce que sinon, on passe à côté. Je trouve que Dragon Dreaming, c'est une bonne méthode pour ça. C'est qu'elle est dans la capacité d'intégrer vraiment tous les éléments du contexte et de trouver des solutions à ce niveau-là. Et je trouve que c'est pour ça que c'est pertinent pour moi. Et puis, voilà, juste quelques mots sur John Croft. Vraiment, c'est la personne, en tout cas, par qui moi, j'ai découvert la méthode parce que je l'ai fait venir. À l'époque, j'étais dans un écolieu, dans le pays de Jex, dans l'Ain. Et il est venu, donc, il a accepté de venir dans notre écolieu pour donner une conférence un vendredi soir suivie d'un atelier de deux jours. Donc, c'était vraiment un des grands moments de ma vie. C'était génial. Il y avait une vingtaine de personnes. Et c'était une grande, grande découverte pour moi. Et après cette formation de deux jours, moi, je n'avais qu'une envie, c'est de la tester. Donc, il proposait de tester sur un projet à nous pour les six prochains mois. Donc, c'est ce qu'on a fait. On était six, six issus de cette formation qui avaient eu envie d'aller la tester sur six mois. Et voilà, donc, c'est ce qu'on a fait. Et c'était génial. Voilà. C'était un des meilleurs projets de ma vie. Vraiment, je n'exagère pas. Et je me suis dit, mais cet outil, en fait, ça transforme les projets en une aventure collective, vraiment. Donc, ça permet de voir vraiment les projets complètement différemment et de les aborder autrement et avec un niveau de conscience très, très différent de d'habitude. Et je trouve toujours ça génial dix ans plus tard. Donc, en tout cas, une des phrases qu'il a dit à sa conférence, parce que lui, en fait, quand il a créé cette méthode, il y a 30 ans, c'était vraiment pour outiller les acteurs du changement pour que tous ceux qui œuvrent pour… Parce qu'il parlait déjà, il y a 30 ans, de dérèglement climatique, d'extinction des espèces, des grands enjeux de société. Et il disait, en fait, on a besoin de changer de modèle de société complètement. Et il nous faut des super outils d'intelligence collective pour tout le monde. Donc, voilà. Donc, il disait, si nous souhaitons réaliser ce changement de cap en moins de 20 ans, nous devons libérer toute la créativité et l'intelligence collective dans nos organisations. Voilà. Donc, bienvenue dans Dragon Dreaming. Et ça n'a pas pris une ride, c'est toujours d'actu. Oui, carrément. Donc, voilà. Donc, quelques éléments historiques, en fait, pour cette méthode. Donc, c'est né avec John Croft en Australie occidentale. Voilà. C'est là-bas que la méthode est née, à l'autre bout du monde. Voilà. Et puis, donc, lui, il a vraiment fait sa prise de conscience à lui. Ça a été en Guinée-Papou, parce qu'il bossait pour la Banque mondiale et qu'il s'est rendu compte qu'à la Banque mondiale, ils avaient des méthodes un peu copiées-collées qu'ils appliquaient à tout le monde. Justement, la Banque mondiale, ils n'ont pas des outils systémiques. C'est-à-dire qu'ils appliquent le même processus à tout le monde. Et en Guinée-Papou, en pleine jungle, avec des peuples autochtones, ce n'était pas du tout adapté. Il s'est rendu compte qu'en fait, ce n'est plus possible d'appliquer la même méthode à tout le monde. Voilà. Donc, il faut des méthodes qui s'adaptent. Là, en Guinée-Papou, ils n'ont pas besoin d'une piste d'atterrissage pour avion ou d'un héliport, comme eux proposent. Ils ont besoin d'autres choses. Voilà. Donc, il s'est dit, il faut changer complètement de méthode. Et puis, il s'est dit comment favoriser la réussite des projets au service du changement de cap. C'était vraiment la question qui l'a animée. Il a voulu développer un modèle, justement. Il s'est inspiré de plein de sources parce qu'il est très cultivé. Il s'est inspiré de plein d'autres acteurs, notamment Paolo Freire, qui est brésilien, qui a été acteur du empowerment. comment utiliser l'éducation pour aider les gens à grandir et à s'affranchir justement de toutes les formes de domination qui peuvent exister par l'éducation. Joanna Macy, elle, c'est une américaine qui a vraiment beaucoup œuvré pour aider les gens à se reconnecter avec le vivant, en sorte de prendre conscience que le vivant, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, mais c'est quelque chose dont on fait partie et dont nous sommes acteurs. Et c'est passionnant à la faire une formation de deux jours qui s'appelle Le Travail qui Relie et qui est vraiment génial. Gregory Bateson, lui, il a travaillé sur justement les systèmes vivants, la théorie des systèmes et des systèmes vivants. Donc, l'approche systémique, elle est venue beaucoup de lui. Il y a la théorie Gaia de James Lovelock qui voit la planète comme peut-être un organisme vivant. Et puis, il y a son épouse, Viviane Elanta, qui est décédée maintenant, mais qui a aussi beaucoup œuvré. Et puis, je crois qu'il n'est plus là, mais il y avait aussi le fondateur de la communication non-violente qui s'appelle Marshall Rosenberg et qui a aussi fait partie des sources. Et donc, Blancroft et Viviane, leur laboratoire, à eux, ça a été la fondation Gaia qu'ils ont créée en Australie. Et ils ont animé beaucoup de projets au sein de leur fondation. Et c'est au sein de cette fondation qu'ils ont pu faire évoluer en fait la proto-méthode Dragon Dreaming qui était à ses débuts et qui a énormément évolué grâce à ça. Et puis, évidemment, n'oublions pas que les aborigènes eux-mêmes ont fait partie des sources d'inspiration pour cette méthode parce qu'ils sont sur les terres aborigènes. Ils étaient sur les terres aborigènes au moment de la création et ils ont rencontré personnellement des aborigènes pour co-conçuer aussi cette méthode avec eux. Donc, c'est pour ça qu'elle fait partie des sources. Et donc, Dragon Dreaming est né, voilà, qui est vraiment un outil pour le design de projet. Voilà, Pauline, est-ce que tu veux nous en dire plus ? Et bien là, on va parler des trois piliers, des trois fondements de Dragon Dreaming. Le premier, c'est le respect de l'individu et même lui permettre de grandir au sein du projet. Donc, ça, c'est la chose première. La deuxième, c'est d'être au service du collectif, de conduire, du coup, les collectifs à plus d'émancipation. Et la troisième chose, c'est d'être au service de la terre, voire donc même du minimum de la préserver, voire même de lui permettre d'être préservé. Voilà, ça, ce sont les trois piliers. Normalement, on devrait pratiquer du Dragon Dreaming que dans des projets qui s'engagent à respecter ces trois choses-là. Nous, en tout cas, on le fait. et c'est trois choses qui reviennent régulièrement dans la pratique du Dragon Dreaming. C'est le gagnant, gagnant, gagnant. L'individu gagne, le collectif gagne, la terre gagne. Le projet, donc, voilà, les trois gagnants des projets. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a une participante qui va nous rejoindre qui s'appelle Myriam qui est peut-être arrivée. Ok, oui, bonjour Myriam. Bienvenue Myriam. Voilà. Eh bien, vas-y, Pauline, continue. Eh bien, on continue. Maintenant qu'on a présenté un peu la philosophie, l'essence, les fondements de Dragon Dreaming, là, on présente maintenant les quatre étapes clés de la construction de projets selon Dragon Dreaming. donc, d'une part, le rêve, vraiment, c'est très important de permettre au collectif et à l'ensemble des individus qui peuvent être concernés par le projet de rêver ensemble, le projet. Donc, il y a une grande part qui est attribuée au rêve collectif avec des outils, voilà, qui permettent vraiment à chacun d'exprimer sans crainte, sans peur de jugement tous ses rêves, même les plus fous et ça fait toute la puissance de cette méthode. On vient ensuite explorer des outils de planification ensemble et ainsi permettre à chacun de planifier et de trouver sa place dans le projet. Je rajoute que vraiment, ces étapes, elles sont faites ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit groupe de rêveurs et un petit groupe de planifiants, c'est vraiment tout le monde assis en cercle qui rêvons ensemble le projet, qui le planifions, qui passons donc à l'action et ensuite, il y a une autre étape qui est vraiment propre à Dragon Winning, c'est l'étape de la célébration. L'étape de la célébration, c'est celle qui permet de prendre un peu de hauteur, de se réinterroger sur sa place dans le projet, de se réinterroger sur le projet, de célébrer les petites victoires, d'envisager aussi les réajustements possibles et donc de réenclencher de nouveaux rêves. Et c'est vraiment une phase régénérante parce que c'est cette phase-là qui permet un peu de redonner régulièrement du souffle au projet et de faire son chemin du coup, d'être plus pérenne. Donc, voilà les quatre étapes rêve, plan, action, célébration. On constate qu'il y a du coup deux mouvements, c'est de passer de l'individu à l'environnement et de la théorie à la pratique. Il avait très bien vu ça, John Croft. Et je redis que vraiment ces quatre étapes, elles sont pratiquées l'ensemble du collectif, assis en cercle, avec généralement les quatre étapes dessinées au sol pour visuellement sentir dans quelle étape on est en train de plancher. Et puis, on le verra peut-être dans d'autres diapos, mais ce que j'aime beaucoup dans cette méthode, voilà, c'est qu'il y a de la symbolique aussi. On pratique ce dragon dreaming souvent, donc toujours en cercle, mais avec des petites choses au milieu qui nous ramènent, qui symbolisent le projet, qui symbolisent les valeurs qui nous rassemblent. Voilà, on en parlera plus tard, mais il y a aussi pas mal d'outils qui nous permettent de passer par le corps, voilà, dans la planification, dans l'action, dans les célébrations aussi. On a pas mal d'outils qui nous permettent de célébrer, voilà, en engageant notre corps, pas que notre tête, et ça, c'est aussi une force. Et puis, et puis, et puis ce qui est fort aussi dans cette méthode, on en parlera après, mais c'est le fait de laisser place au silence et à l'intuition, donc dans le rêve, dans toutes les étapes, il y a aussi des invitations à se recentrer et à faire place au silence pour permettre l'écoute profonde, l'écoute des choses qui se voient, mais qui ne se voient aussi peut-être pas et qui sont pourtant là et qui nous influent. Voilà. Voilà pour les quatre étapes clés. Merci beaucoup. Et c'est marrant, en effet, parce que ça fait le parallèle avec le cerveau gauche, le cerveau droit. Et donc, de ces deux polarités qui sont la créativité, la logique, et là, c'est donc une invitation à réconcilier les deux parce qu'on a besoin de la créativité autant que de la logique. Et on voit bien que dans la créativité, on retrouve plutôt les phases de rêve et de célébration et dans la logique, les phases de planification et d'action qui sont l'une et l'autre indispensables. les unes et les autres indispensables. Merci. Une derrière. Et je voulais compléter avec participer avec tout notre être, ce que disait Pauline, pas que la tête, mais aussi le corps, mais aussi notre intuition, aussi notre dimension un peu invisible. Et tout ça, c'est vraiment tout à fait possible au sein de Dragon Dreaming. C'est aussi pour ça qu'on aime bien. C'est que ça nous permet de réconcilier toutes les parties de nous-mêmes en quelque sorte et de ne pas mettre de côté tout ça quand on lance un projet, mais au contraire d'utiliser notre intuition, notre corps, notre intellect, etc., toutes nos qualités. Il y a des outils dans Dragon Dreaming, notamment ce qu'on appelle le AA Moment, l'ampoule qu'il a au-dessus de la tête où c'est que parfois on a des idées qui nous arrivent, parfois des grandes idées, des fois des plus petites, mais en tout cas, elles sont toutes bienvenues parce que ces idées-là, elles nous permettent d'accéder à des informations importantes pour le projet qui peuvent vraiment débloquer les situations et qu'en plus, c'est très satisfaisant et très enthousiasmant de partager des idées comme ça. Et puis, la notion de Pinakari, ça, c'est un terme justement inspiré des aborigènes. Ça veut dire, c'est de l'aborigène et ça veut dire écoute profonde. En fait, en réalité, ça veut dire les oreilles dressées du kangourou. Quand le kangourou, il entend un bruit au loin, il dresse ses oreilles pour écouter attentivement, voir ce que c'est. Et du coup, c'est un peu un petit symbole pour dire que régulièrement, en fait, comme on est souvent en cercle et souvent, il y a un bol tibétain ou une cloche au centre et régulièrement, on va sonner ce petit bol tibétain pour faire des moments de recentrage. Ça peut être assimilé à des formes de micro-méditation pour ceux qui pratiquent ça. Il y a de plus en plus de personnes qui pratiquent la méditation parce que c'est un outil vraiment important pour revenir à soi, faire le silence à l'intérieur et pouvoir, en fait, pour écouter l'intuition qui vient de l'intérieur de nous. C'est important de faire des moments de silence pour vraiment mieux capter tout ça et puis d'être plus au service du tout. C'est vraiment important de pouvoir faire des moments de recentrage. Et voilà, donc on en fait régulièrement. Souvent, ça dure quelques secondes, mais ça fait du bien quand même et ça permet de revenir à ce qu'on est en train de faire parce que parfois on s'agite, parfois on perd en présence, parfois on est, même des fois on a des échanges un peu vifs d'agitation qui se créent au sein de l'équipe et ça fait du bien de revenir au centre. Donc c'est un des outils qu'on utilise pour justement être plus efficace et puis plus au service du projet. Et Pauline, est-ce que tu veux nous parler des… Ça, c'était une petite invitation. Alors ça, c'est un petit quelque chose qu'on peut proposer aux équipes quand on est engagé dans un projet, de s'interroger dans l'équipe s'il y a plus de rêveurs, de planificateurs, de célébrants ou de faiseurs parce qu'en fait, on a tous un peu une sensibilité ou un confort pour une ou l'autre ou plusieurs de ces phases. Ça peut changer aussi en fonction de l'avancée du projet ou des événements de sa vie, mais c'est intéressant de faire une photographie généralement dans un projet, de faire une photographie de l'instant T et de voir si les énergies de l'équipe sont bien réparties. entre les rêveurs, les célébrants, les planificateurs et les faiseurs parce qu'on a besoin, comme on le disait, on a besoin de toutes ces phases-là. Donc, voilà, ce n'est pas grave s'il n'y a pas beaucoup de célébrants, par exemple, mais c'est bien de poser la conscience sur le fait que ça manque un peu et de peut-être étudier des choses qui peuvent être mises en place pour combler ce manque et pareil dans les autres étapes. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais un des gros problèmes dans les projets, c'est le PFH, c'est le facteur humain en fait qui souvent fait exploser énormément de projets et crée beaucoup de détresse aussi en entreprise et dans les collectivités et partout. Les prises de tête entre humains, c'est quelque chose qui est ravageur et justement, enfin parfois, en tout cas, l'une des causes de ces prises de tête, c'est que justement, on a des tempéraments différents, par exemple, entre un rêveur et un faiseur, parfois, il peut y avoir des étincelles parce que le faiseur, il va dire non, mais c'est bon, on ne va pas rêver, on ne va pas passer notre temps à rêver et puis le rêveur, il dit, c'est hyper important de rêver, si on passe trop à l'action trop vite, on va passer à côté. Donc en fait, c'est ça, on a besoin de tout le monde et on a besoin d'avoir la conscience qu'on est différent mais on est complémentaire et qu'on a besoin de tout le monde et que voilà, ça aide certainement à mieux accepter l'autre dans sa différence de savoir que voilà, on a besoin de tout le monde. Donc c'est quand même chouette et on a besoin, on a effectivement besoin de tous les tempéraments pour qu'un projet soit durable. Alors, les caractéristiques de Dragon Dreaming, c'est vraiment cette culture gagnant-gagnant-gagnant qui est liée aux trois piliers que Pauline a présentés. Effectivement, il faut qu'on tienne compte de je gagne, on gagne et la planète gagne. C'est vraiment une des caractéristiques de cette approche de gestion de projet qui tient compte de ça. Alors, on a parlé des rêves un peu, en tout cas, le rêve, pourquoi rêve du dragon, pourquoi Dragon Dreaming ? Il y a quelqu'un qui va nous rejoindre. Donc, pourquoi Dragon Dreaming ? Le rêve, c'est parce que le rêve est vraiment au cœur de cette méthode. On va vraiment… Il y a un outil qui s'appelle le cercle de rêve et qui est vraiment au cœur de cette méthode parce que pour nous, les rêves, c'est vraiment une force motrice. Quand on travaille sur quelque chose qui nous fait rêver, on n'est pas du tout dans la même dynamique et c'est hyper important. Et les dragons, pourquoi les dragons ? Parce que, en fait, vous pourrez regarder dans vos vies, mais quand on chemine vers ses rêves, il y a toujours des dragons sur le chemin. C'est-à-dire que les dragons, c'est à la fois des obstacles, des défis que la vie nous envoie, ça peut être des peurs, des peurs qui sont en nous et qui vont venir s'exprimer à ce moment-là. Ça peut être des limitations, toutes sortes de limitations. Enfin, voilà. Les dragons, c'est un peu tout ça. Mais les dragons, ça peut être aussi les autres personnes. Parfois, il y a des personnes qui sont… Des personnes avec qui ont beaucoup de mal dans le projet et qui peuvent aussi être une forme de dragon. Voilà. C'est un peu tout ça, les dragons. Et dans Dragon Dreaming, on est vraiment invités à aller à la rencontre de nos dragons, de ne pas les laisser être quelque chose de négatif sur notre chemin. Mais vraiment, les dragons, c'est une invitation à aller les rencontrer, aller les apprivoiser et faire en sorte que nos dragons ne soient plus un obstacle mais deviennent même des forces. Une fois qu'on a réussi, on a osé affronter nos dragons, ils peuvent vraiment devenir nos plus grandes forces. j'en ai fait l'expérience et donc voilà, en tout cas, c'est intégré à la méthode. Et puis, effectivement, le rêve et la célébration, c'est des étapes qui permettent de régénérer la dynamique collective et la dynamique du projet. et c'est vraiment une plus-value qu'on trouve dans très peu de gestion de méthode autre. c'est vraiment notre plus-value. On a des super outils pour rêver et des super outils pour célébrer. Et puis, comme on vous disait, on travaille en cercle. Donc là, sur l'image, vous voyez ce qu'on met au centre du cercle. Les quatre étapes, le bol tibétain, des objets divers et variés, des cartes à tirer aussi parce que Pauline et moi, on aime beaucoup les oracles, de laisser la place au mystère. En fait, quand on tire une carte au hasard et que cette carte a beaucoup de sens justement pour nous et que justement, ce n'est peut-être pas du hasard, tout ça pour dire qu'il y a vraiment la place aussi pour cette dimension un peu mystérieuse de l'invisible, de l'intuition, etc. Nous, on aime beaucoup et c'est important pour nous. Parmi les bénéfices de cette méthode, c'est que ça permet justement de déployer l'intelligence collective au sein du groupe. Ça permet de gérer les projets de manière collaborative à chaque étape. Ça permet d'apporter beaucoup de bien-être, de fun, de joie dans l'équipe parce que c'est important de prendre plaisir à ce qu'on fait. Il y a beaucoup de burn-out dans les entreprises mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se placent plus du tout, qui n'ont plus du tout de joie dans ce qu'ils font et c'est malheureux. Et puis, de permettre à l'organisation de se réajuster régulièrement, ça c'est hyper important. C'est-à-dire que Dragon Dreaming, ça fonctionne par boucle, par cycle avec les quatre étapes et du coup, régulièrement, notamment dans la phase de célébration, on va faire un bilan, on va dire tiens, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et c'est ça qui va permettre d'impulser dans le nouveau rêve, dans le nouveau cycle en tenant compte des erreurs du passé et de pouvoir de cette manière s'améliorer en permanence. Et du coup, ça permet d'aller vite et loin ensemble. Pauline, je te laisse la main. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette présentation de formation, pas formation, de méthode ? Parce qu'on fera justement une petite présentation de la méthode. Oui, d'ailleurs, on en profite pour dire bienvenue à Myriam et à... Je ne sais plus ton prénom, mais il y a une autre personne na.olivier qui nous a rejoint aussi. Vous êtes bienvenus toutes les deux. Et puis, il y a Aurélie qui est avec nous aussi. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions ou des... D'ailleurs, en fait, on a demandé à tout le monde de se présenter en intro. Donc, voilà. Mais en tout cas, si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas. Ou si vous souhaitez en tout cas vous présenter, vous pouvez aussi. Oui, bonjour. Je peux prendre la parole ? Je ne me vois pas. Là, je suis en transit. Voilà. Donc, je me présente. Je m'appelle Nathalie Olivier. Donc, Nicolas, j'avais repris contact avec toi pour avoir participé au RNHP, étant aussi créatrice d'un jeu coopératif, un jeu d'idéation. Voilà. Et puis, comme je souhaite à nouveau me mettre en quête de rejoindre un écolieux. C'est en tant que futur écohabitant à nouveau que je voulais participer à ce séminaire. Donc, merci. Je continue à marcher, mais je vous écoute avec attention. Je suis arrivée en retard sur le webinaire. Désolée. Pas de problème. Bienvenue. Bienvenue. Merci pour le partage. Et puis, super. Voilà. S'il y a d'autres remarques, questions ou autres, n'hésitez pas. il y aura un autre temps pour ça en fin de webinaire. Eh bien, eh bien, voilà. En fait, c'était vraiment très rapide cette présentation de Dragon Remy. On pourra répondre, en dire plus dans les questions s'il y a besoin. Mais en tout cas, on voulait vous parler aussi des formations qu'on organise parce qu'en fait, ce n'est pas juste un concept, c'est quelque chose à mettre en pratique, à expérimenter. Et nous, ce qu'on a remarqué, c'est que le format de formation de deux jours, c'est un format qui se prête vraiment bien pour pouvoir vivre la méthode sur un projet réel. Donc, on organise régulièrement des formations. En tout cas, on tenait à vous dire que déjà, Pauline et moi, on fait partie d'une équipe qui est l'association Dragon Dreaming France qui est présente dans toute la France. et on est plusieurs formateurs facilitateurs. On est une petite design sur la France. Et puis du coup, nous, on organise des formations beaucoup à Lyon. Mais il y en a aussi dans d'autres parties de la France. Notamment, il y a notre collègue Alza qui est plutôt sur Nantes et qui organise une formation les 5-6 juillet à Nantes. Là, il y aura aussi une formation en octobre à Besançon que moi, je vais animer. Mais là, en l'occurrence, Pauline et moi, on voulait vous parler plus particulièrement du salle qu'on organise à Lyon le 16-17 juillet prochain. ça va venir vite. Voilà, Pauline, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Alors, nous ferons une formation de deux jours pour vous permettre d'acquérir la méthode de Dragon Dreaming le 16 et le 17 juillet à la MJC du Vieux-Lyon. Donc, dans le Vieux-Lyon, dans un très bel endroit et c'est important pour nous que les lieux soient beaux et inspirants. Ça sert la méthode et les projets. Nous serons donc en groupe de 15-16 maximum. on fait cette formation sur participation libre et consciente. C'est un choix que l'on fait, Nicolas et moi, pour permettre de diffuser cette méthode largement et que le financier ne soit pas. Donc, ce n'est pas gratuit, mais on prend vraiment un moment dans la formation pour explorer cet outil de la participation libre et consciente. c'est une formation de deux jours. On peut donner les détails dans la diapose suivante, je crois, Nico, des horaires. Ah, non. Ah oui, on avait un joli collage avec quelques photos de nos précédentes formations parce qu'on en a organisé, je ne sais pas, quatre ou cinq déjà, je crois. Oui. et plus des accompagnements qu'on donne et voilà, moi, je suis très visuel, moi, j'aime bien voir des photos et voilà. En tout cas, c'est toujours très sympa, il y a toujours des groupes très inspirants, des projets super sympas sur lesquels on travaille et voilà, ça fait, nous, on est toujours très, très enthousiastes à animer ces formations. Voilà, les détails, c'est là. Eh bien, super, donc, on est sur une formation donc de deux jours avec donc de 9h à 18h30 et de 9h à 17h30. Alors, attends, je suis en train de regarder, mais je me demande si on n'a pas, on ne s'est pas trompé parce que oui, il y a une erreur. Le 16 et le 17, ça tombe un mardi et mercredi. Ah ! Voilà. Ah oui, je vais corriger ça, mardi et mercredi donc. Oui, c'est pas lundi et mardi. le premier jour, on fait un petit pique-nique partagé d'autant plus que le quartier est super agréable pour pique-niquer soit sur la place Saint-Gens soit au bord de Saône et le deuxième jour, si ça va à tout le monde, on fait un petit déjeuner en terrasse pour se mettre les pieds sous la table. Voilà. Donc, je vous dis, on a 17 places et on est en participation libre et consciente. Voilà, il faut trouver son hébergement pour ceux qui ne sont pas à Lyon, il y en a. C'est la richesse d'ailleurs de ces rencontres formatives, c'est qu'on fait connaissance avec des acteurs du changement qui sont, voilà, qui sont super intéressants. On a fait, voilà, sur la formation de décembre, on avait une nana du Canada, deux femmes qui venaient de Suisse. là, on va avoir un Parisien aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment chouette, ces rencontres et ça sert des projets puisque je sais qu'il y a des projets qui se sont construits avec des partenariats qui sont nés de ces rencontres. voilà. Juste pour dire, c'est qu'on a déjà sept inscrits, donc c'est confirmé que ça aura lieu et il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à diffuser l'info autour de vous si jamais il y a encore une dizaine de places. En tout cas, peu importe, de toute façon, cette méthode qui est bien, c'est qu'elle s'adapte et qu'on soit cinq ou trente, en fait, ça n'affecte pas la qualité. Moi, j'aime bien, tout est bien, un petit groupe, c'est plus intimiste, un grand groupe, du coup, il y a plus de diversité, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, les personnes sont les bonnes personnes et puis c'est toujours très sympa en tout cas. Oui, c'est une question que je peux avoir. Bon, j'ai un début de réponse, du coup, jusqu'à combien de personnes ça peut s'animer et surtout, est-ce qu'il y a une volumétrie qui est particulièrement bien adaptée quand même par rapport à cette pédagogie ? Oui, moi, j'aime bien dire que… Entre expériences. Moi, j'aime bien, je trouve que 20 personnes, c'est un peu le max. Disons que faire un cercle à 20, c'est bien, au-dessus de 20, ça devient un peu long les cercles. Oui. C'est juste pour cette contrainte-là, mais du coup, moi, j'ai déjà fait des Dragon Dreaming avec des beaucoup plus grands groupes, j'ai déjà fait un Dragon Dreaming avec 120 personnes, mais du coup, dans ce cas-là, on y va avec 4 facilitateurs, on découpe le groupe en 4 pour faire des groupes de 25, enfin, voilà, après, on paramètre, mais c'est vrai que c'est bien d'être 10, 15, c'est très chouette, voilà. D'accord, merci. 20, ça va encore, mais après, au-dessus de 20, c'est juste que les sacs sont un peu plus longs, du coup, c'est plus… Oui, d'accord, merci. Voilà, je continue. Alors, là, oui, je bouge ça. Ce parcours de formation, donc, il y a une dimension théorique parce que c'est vrai qu'il y a énormément de théories derrière Dragon Dreaming parce que comme ça a cheminé pendant 30 ans dans plus de 40 pays qui ont tous enrichi l'approche parce qu'en fait, il y a des facilitateurs dans, je ne sais plus, au moins 30 pays et que chacun enrichit la méthode. Donc, du coup, il y a énormément de contenu et puis, John Croft, rien que lui, il a rédigé, il a écrit énormément de contenu qu'on ne va vous transmettre qu'une partie, évidemment. Et puis, il y a aussi… Ce n'est pas que de la théorie, justement, il y a aussi la dimension pratique qui est très importante, voilà, comment l'appliquer, cet outil. Et puis, la création du « nous », en fait, ça, c'est ce qu'on a observé, c'est que cet outil Dragon Dreaming, il est génial pour faire grandir ce qu'on appelle le « nous », c'est vraiment la dynamique collective, en fait. et ça, c'est vraiment une clé parce que, en fait, l'intelligence collective est directement liée à la qualité du « nous », en fait. Donc, ce n'est pas un détail, c'est hyper important. Quand les relations sont bonnes au sein de l'équipe, j'ai envie de dire, l'intelligence collective, elle émerge presque spontanément. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de tensions, de tensions larvées, de conflits non traités qui font que souvent dans les équipes, il y a la dynamique de groupe, elle est souvent mauvaise, en fait. Elle se dégrade. Et Dragon Dreaming, c'est ça qui est chouette, c'est que ça permet de redynamiser, de remettre un peu de fraîcheur et de faire beaucoup de bien au « nous », en fait. Et c'est ça qui est vraiment une des grosses plus-values de cet outil. Et puis, donc, nous, avec Pauline, on a fait le choix de travailler sur un projet concret qu'on va… c'est l'un des premiers processus de la formation, c'est qu'on va choisir ensemble sur quel projet on travaille et on va choisir un projet parmi les participants. Voilà, donc c'est sympa parce que du coup, on vous transmet déjà un outil qui permet de choisir un projet parmi tous les projets représentés et puis on va travailler peut-être, on travaillera peut-être sur votre rêve à vous, votre projet. Donc voilà, c'est sympa. Et puis, on va vous faire vivre les quatre, les quatre étapes, le rêve, le plan, l'action, la célébration. Donc vous allez sortir de là en goûtant aux quatre dimensions. Ok. Et tout au long de l'aventure, déjà de voir le projet comme une aventure, c'est déjà nouveau et puis on vous montrera comment faire émerger la dynamique de groupe et créer de l'adhésion, comment élaborer une stratégie dans laquelle chacun trouvera sa place, comment passer du rêve à l'action, comment donner de nouvelles impulsions régénératrices. Voilà. Et pas que, en tout cas, vous verrez que ça apporte beaucoup de bienfaits dans la dynamique. À toi, Pauline. Bien, merci. Donc, moi, je voulais vous dire les quatre, voilà, pourquoi cette formation, à qui elle s'adresse particulièrement. D'abord, si on est porteur de projet collectif, c'est une très bonne méthode à expérimenter pour mettre une équipe en mouvement autour de son projet et commencer à avancer. Si on est en posture de coordinateur, coordinatrice ou management, c'est hyper utile aussi pour faciliter une vie d'équipe et mettre de l'enthousiasme et de l'écoute dans les équipes. Si on habite la région lyonnaise, tout simplement, et qu'on souhaite rencontrer d'autres acteurs locaux ou nationaux. Et puis aussi, moi, je le redis, si on est acteur de l'accompagnement social ou qu'on oeuvre dans le monde éducatif, c'est un super outil aussi pour amener des personnes à co-construire ensemble et ça marche avec tout type de population. C'est un outil qui est vraiment à la portée de tout le monde et moi, du coup, j'ai déjà fait du dragon training avec des personnes âgées en EHPAD et des jeunes en service civique et de les faire rêver ensemble, c'était magique. Voilà. Et de les faire co-construire ensemble, du coup, c'était, voilà, une expérience très, très riche. Et voilà. Et vraiment, c'est un outil adapté à tous. Donc, c'est, voilà. Une invitation aussi aux éducateurs, professeurs, accompagnants de découvrir cet outil pour travailler avec leur public. Carrément. Donc, en fait, on propose deux formats. Donc, le format formation, c'est pour vivre, pour venir à titre personnel, découvrir. notamment, ça intéresse beaucoup les facilitateurs ou les coachs ou ceux qui, justement, accompagnent déjà des groupes et qui chargent de nouveaux outils. Donc, ça, les formations sont bien pour ça. Et après, si vous avez déjà un projet avec une équipe ou que sais-je, c'est aussi possible de carrément faire venir des facilitateurs au sein de votre projet. Comme ça, on peut bosser directement sur vos problématiques, votre réalité. Et c'est ce qu'on a fait avec Pauline. Donc là, c'était la monnaie locale de Nord-Isère, le tissu qui nous avait fait venir en mai, il y a deux ans, je crois. Et c'était très chouette. Et là, je voulais, c'est un accompagnement que moi, je voulais illustrer parce que je l'ai vécu récemment. Et donc là, Pauline n'était pas avec moi ce coup-ci, mais en fait, quand on a accompagné le tissu, c'était à peu près les mêmes étapes. Donc, il y a quelque chose d'assez universel dans ce qu'on propose. Donc là, c'est le cas d'une Polonaise qui vit en Suisse qui a racheté un château dans le Jura pour créer un écolieux. Donc voilà, un super projet que je trouve, moi, j'ai trouvé génial. Et donc, elle m'a fait venir, moi, pour faire un Weekend Dragon Dreaming. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Donc déjà, il y a 30 personnes qui sont venues, qui ne se connaissaient pas. Donc, on a déjà pris un temps. Là, on était en mode célébration. On commence par la célébration. Déjà, pour voir qui est là. Donc, on a pris un temps pour que chacun se présente en quelques mots pour se rencontrer. Et c'est vrai que les rencontres, c'est vraiment génial aussi. Et de voir pourquoi les gens sont venus. Donc, c'était très inspirant. Une fois que ça s'est fait, on passe, on se connecte cette fois au projet. Et donc, Joana, qui est là au centre, elle nous a raconté un peu pourquoi elle fait ça, pourquoi elle a racheté ce château. Et elle nous a raconté aussi l'histoire du château parce que le château, il a déjà plus de 500 ans. Donc, il y avait déjà en soi une histoire à raconter. Et en fait, on a dessiné une fresque. On a dessiné l'histoire du château et puis aussi l'histoire de Joana pour se reconnecter au contexte, vraiment connecté avec la grande histoire, en fait, et les plus petites histoires. Et en fait, c'est inspirant parce que du coup, l'avenir en mode écolu va peut-être se connecter avec les précédentes histoires de celui. Et une fois que ça, donc on était en mode célébration et là, on bascule en mode rêve. C'est-à-dire que maintenant, on va se poser la question de qu'est-ce qu'il faudrait, donc la question, que faudrait-il qu'il se vive dans ce projet d'écolu à Valfin pour que dans un an ou dans dix ans, je puisse me dire waouh, les fruits de ce projet ont tellement enrichi ma vie. Je suis tellement heureux et fier de m'y être impliqué. Voilà. Donc, on réduit une question tous ensemble, une question générative qui va nous embarquer, en fait, dire tiens, qu'est-ce que moi, je voudrais qu'il y ait dans ce nouveau projet d'écolu pour que moi, ça me donne envie de m'impliquer, ça me donne envie d'y vivre, en fait, de faire des choses là. Et c'est comme ça, grâce à cette question, et on tourne en cercle, c'est ça qu'on appelle le cercle de rêve. et on va récolter, on va noter, vous voyez, comme la facilitatrice note tous les rêves qui sont dits. Et c'est comme ça qu'on passe de, avec tous ces rêves individuels, on va créer un rêve collectif. Et c'est hyper inspirant, hyper riche, parce qu'en fait, les rêves s'inspirent les uns des autres. En fait, moi, j'ai entendu le rêve de quelqu'un, ça m'a donné une autre idée et je vais le dire. Et du coup, c'est comme ça qu'on ouvre tout le potentiel, le potentiel des uns et des autres et le potentiel du projet. Donc, de rêver comme ça en début de projet, c'est vraiment génial. Ensuite, une fois qu'on a fait ce rêve, ce cercle de rêve, la deuxième étape, c'est le plan. Voilà, on passe en mode plan et on va se poser une autre question, c'est, selon vous et votre expérience, quelles sont les quatre choses nécessaires pour réaliser 100% du rêve. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on mette en place pour que ce grand rêve qu'on vient de vivre, il soit possible ? Donc, chacun prend des post-its, note des idées sur les post-its. Ensuite, on fait des sous-groupes de trois pour qu'on discute de nos post-its en petits groupes. Ensuite, on récolte tous les post-its, on les regroupe par famille et il émerge ainsi des groupes de travail qui vont former en fait la base du plan d'action. une fois qu'on a fait ça, on peut passer à l'action parce qu'on a identifié tous les groupes de travail et puis, on va faire les premières réunions de la phase action. Parce qu'on a aussi des outils pour animer des réunions qui sont vraiment pertinents parce que la réunion c'est un peu la base du projet en fait et Dragon Dreaming a aussi des outils pour animer une réunion de manière dynamique et avec l'esprit Dragon Dreaming. C'est ce qu'on leur a fait vivre pour la première fois comment on mène une réunion en mode Dragon Dreaming et du coup, ça permet d'activer tous les groupes de travail et c'est comme ça que le projet passe d'un rêve à un plan et d'un seul coup, une fois que les groupes de travail sont identifiés quelque part, le projet est autonome. C'est-à-dire qu'on sait quels sont les groupes de travail, on sait qui est inscrit dans quel groupe, avec quel rôle parce qu'on a aussi des rôles très particuliers dans Dragon Dreaming et du coup, une fois que ça s'est fait, l'autonomie est en place. C'est-à-dire que moi, si je veux activer un des groupes de travail, je sais qui je dois contacter, je sais, etc., qu'est-ce qui a été rêvé dans ce groupe, etc. Et du coup, cet outil Dragon Dreaming permet d'aller très vite d'un rêve à quelque chose d'assez autonome. Et puis, on termine par la célébration. Déjà célébrer qu'on a fait énormément de chemins en très peu de temps. En deux jours, on peut aller déjà très très loin parce que parfois, pour planifier, on peut prendre deux semaines. Nous, on prend une demi-journée. Donc, ce n'est pas parfait, mais en tout cas, c'est rapide et c'est juste l'essentiel pour se mettre en mouvement. Et du coup, ça, c'est une photo qu'on a faite en fin de week-end. Et c'est juste pour montrer que vraiment, la joie est présente et que c'est très dynamique et c'est très énergisant en fait, cette méthode. voilà. Et puis, c'est pour vous illustrer parce que parfois, les gens, ils disent, mais Dragon Dreaming, dans la réalité, comment ça marche ? Voilà, donc je trouve que c'est sympa d'illustrer avec un projet très concret comment ça peut se passer. Voilà, écoutez, on se rapproche de la fin de ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, voilà. Est-ce que vous avez des réactions, des questions, etc. N'essayez pas. Moi, c'est moins des questions que des liens que j'ai pu faire avec des choses que j'ai vues déjà comme le forum ouvert, par exemple. Ah oui. En matière de… Oui, voilà, je retrouve des choses qui ressemblent un peu. Et puis, le voyage du héros, bien sûr. Oui, clairement. Voilà, ouais, du coup, voilà, je trouve que c'est assez inspirant. Ça paraît assez proche aussi, ou en tout cas, facile à intégrer dans la culture agile, le fait de travailler en cercle, par itération successive, de finir avec quelque chose qui n'est pas hyper stabilisé, mais qui permet de démarrer et du coup, d'agir et d'engager les équipes. Moi, je crois beaucoup aux vertus de la mise en action, à l'action libère, et puis de viser l'autonomie. Moi, je pense que culturellement, ça cadre vraiment bien avec ce que j'ai envie de faire vivre aux équipes et puis ce en quoi je crois aussi. Sortir du plan « Do Check Act » qui est quand même très encore ancré dans les entreprises. Ça peut être une de mes questions lorsque vous semblez être très présents dans le milieu associatif, éducatif, etc. Est-ce que vous avez eu l'occasion de l'animer dans des entreprises et voire même des groupes du CAC 40 où ça peut être plus difficilement… Ah, le bol tibétain et les cartes des oracles, là, c'est à manier avec précaution quand même, mais pourquoi pas ? Est-ce que vous avez des retours d'expérience ? Je veux bien commencer et puis Pauline pourra compléter. C'est que moi, j'ai déjà… Alors, je suis déjà intervenu dans des entreprises et des collectivités. Alors, c'est vrai que je fais plus souvent des assos, mais je suis déjà intervenu dans des… Par exemple, j'avais accompagné un cabinet d'expertise comptable avec une trentaine de collaborateurs. Donc là, j'appréhendais un peu ce que je me disais des experts comptables. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Alors, effectivement, on n'avait pas forcément sorti la bougie, enfin, tous les trucs un peu les intérêts. On les avait mis de côté. On avait un peu… On n'emploie peut-être pas les mêmes mots. Et en fait, on y va. En fait, à la fin du week-end, on a sorti tous les trucs. Parce qu'une fois que la confiance était là et qu'on se rend compte qu'en fait, dans l'humanité, en fait… Enfin, une fois que la confiance est là et qu'on le sent, en fait, c'est un feeling. Nous, avec Pascal, mon co-facilitateur, on le sentait bien. À la fin, on se comportait exactement comme avec les autres groupes. Je suis déjà intervenu aussi dans un groupe qui fait de la recherche en imagerie médicale à l'île urbaine avec une centaine de collaborateurs. Donc, une entreprise assez classique. Ce n'est pas le CAC 40, mais en tout cas, c'est un centre de recherche. je suis déjà intervenu aussi dans une mairie avec une trentaine de collaborateurs et une communauté de communes aussi avec une centaine de collaborateurs. Donc, c'est pareil, on adapte un peu le jargon et puis les outils. Mais en tout cas, au niveau des post-it, des quatre étapes, il n'y a vraiment aucun problème. Ça passe par toi. Il n'y a aucun souci. d'accord. D'accord. Pauline, toi aussi, je ne sais pas si tu voulais partager quelque chose. Nous, je suis en lien avec la compagnie Mademoiselle Payette qui continue à me faire des super retours sur cet outil. Donc, c'est une compagnie artistique, vraiment, qui a eu besoin de faire du Dragon Dreaming à la sortie du confinement parce qu'ils avaient beaucoup empathie pendant cette période de non-activité et une grosse interrogation aussi sur le sens de leur mission et on a fait un Dragon Dreaming qui les a vraiment apparemment propulsés pendant deux ans et ils nous ont réappelés là au bout de trois ans pour en refaire. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, non, ben voilà, puis voilà, puis Mademoiselle Payette, il y a vraiment aussi cette envie de cette notion de quand même de magie, de beauté, de rêve, de voilà, qui allait hésiter sensible. Oui, d'accord, d'accord, super. Et il n'y a pas de matériel particulier propre à Dragon Dreaming comme qui serait sous licence ou choses comme ça. C'est après, on peut y mettre des choses à soi. Je pense à, là, j'utilise par exemple la fraise du facteur humain. Il y a un plateau, il y a des cartes, il y a des choses comme ça. Ah, génial. d'après ce que j'ai vu, c'est… Dragon Dreaming, c'est un process dans lequel on peut vraiment intégrer ces outils persos. D'accord. Nous, on fait aussi régulièrement entre Dragon Dreamer, facilitateur de cette méthode, des rencontres pour faire évoluer cette méthode. Donc, des fois, on intègre des outils qui font sens avec l'une ou l'autre, enfin, avec une des phases. D'accord. Moi, je me souviens comme ça de la songline que j'ai découvert dans… Voilà, qui avait été proposé par un dreamer lors d'un stage qu'on avait fait entre nous. D'accord. Mais oui, oui, voilà, l'important, c'est de comprendre le process et aussi la dimension humaine, spirituelle qui vient ponctuer la méthode de choses très précieuses, voilà, pour se connecter au vivant et à l'autre. Et ça, c'est très important de ne pas le perdre, ce fil-là qui, voilà, qui fait, qui constitue la méthode Dragon Dream, vraiment. Oui, d'accord. Donc, il faut bien en faire l'expérience. Oui. Je voulais compléter par rapport au… En fait, on est vraiment dans l'esprit des Creative Commons aussi par rapport aux droits d'utilisation, par exemple. Ah oui. John Croft, il n'a jamais verrouillé… Enfin, parce qu'il y a certaines méthodes où il faut faire la formation, il faut être certifié, etc. Nous, en fait, on a l'association Dragon Dreaming France qui veille quand même à ce que ça ne devienne pas n'importe quoi. D'accord. Mais en tout cas, une fois que vous avez fait la formation de deux jours, en tout cas, vous êtes tout à fait libre d'utiliser la méthode dans vos pratiques, avec vos clients, dans vos projets, etc. en privé ou même dans votre activité pro, il n'y a vraiment pas de problème. D'accord. Par contre, là où on veille, c'est si vous voulez donner des formations à la méthode. Là, par contre, on aimerait bien… Enfin, on essaie d'accompagner les personnes qui veulent faire ça pour qu'elles soient un minimum formées pour être mieux en mesure de le faire. En tout cas, pour l'usage dans vos pratiques privées et pro, il n'y a vraiment aucun souci. et vous pouvez… Enfin, moi, c'est ce que je fais. Vous pourrez mélanger… C'est un outil dans votre boîte à outils que vous allez mélanger avec… et que vous allez appliquer à votre manière. c'est ce qu'on fait tous. Oui, d'accord. Dragon Dreaming à notre manière. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Ok, c'est ouvert. C'est très ouvert. Entendu. parce que John Croft, au départ, quand il avait vraiment envie que cet outil soit accessible au maximum de personnes, tous les acteurs du changement notamment. Oui, Il ne voulait surtout pas le verrouiller. Ok. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci beaucoup. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints en cours de route. N'hésitez pas si vous avez des questions ou envie de faire un coucou. ou pas de problème. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, si vous avez raté ça, on donne une formation à Lyon les 16-17 juillet. Il reste encore de la place. C'est en participation libre et consciente. Vous vous êtes tous un bienvenu. Et puis, on sera ravis. Ce sera vraiment une super occasion pour se rencontrer et mieux se connaître. Et puis, de découvrir, d'expérimenter ce super outil sur un projet concret. Super. Et après le webinaire, on va vous envoyer un mail avec toutes les infos. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pourrez nous poser des questions par mail aussi ou par téléphone. Voilà, il n'y a pas de problème. Et puis, voilà. Vous nous envoyez les supports ou pas ? Ce que vous nous avez présenté, vous nous envoyez une après ? Alors, c'est plus sur demande, mais en tout cas, on peut. On va peut-être envoyer le... volontiers. Ouais, ok, pas de problème. À moins qu'on l'ait le jour de la formation. Il ne faut pas que ça doublonne, mais oui, ça permet de garder une trace, en fait, de ce qu'on s'est dit, d'y revenir un petit peu. Parce que je n'ai pas pris beaucoup de notes, en l'occurrence. Non, mais je pourrais te l'envoyer. Avec plaisir. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. On en verra peut-être le replay du webinaire, en tout cas. en même temps aussi. Oui, d'accord. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci beaucoup. Oui, Avec quoi vous repartez de ce webinaire ? En tout cas, si vous souhaitez nous partager ça. Aurélie, avec quoi tu repartes ce webinaire ? Oui, je vais vous quitter en premier, puisque j'ai mon rappel. Avec vraiment l'envie d'expérimenter ce processus, de vous rencontrer. comme j'avais prévu de le faire. C'est vrai que ce petit webinaire d'aujourd'hui me permettait aussi de vérifier que ça correspondait bien à ce que j'imaginais. Voilà, donc c'est le cas. Donc, voilà, plutôt dans l'impatience de le vivre vraiment, quoi, finalement. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à tous deux pour votre présentation. Je vous laisse vite pour me mettre un peu en ordre de marche pour la réunion d'après. Pas de problème. Et puis, à bientôt du coup, dans 15 jours. Dans 15 jours, avec grand plaisir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et Nathalie, est-ce que tu es toujours là ? Est-ce que tu nous entends ? Tu es en train de marcher. Voilà. Bon, voilà, c'est bien envie de partager. Merci, merci à tous. Et puis, en tout cas, c'était chouette. Voilà, partagé. Ah, Nathalie. Oui, je suis toujours là. Ah, super. Salut Nathalie. Avec quoi tu repars de ce webinaire ? Je vois juste Nicolas, voilà, je n'ai pas son nom, mais je sais qu'il y avait Santos aussi qui était… Il y avait qui, pardon ? Je n'ai pas, je n'entends pas très bien. je ne sais pas si vous l'avez Sondos. Sondos, une personne en 2020 qui nous avait déjà réunis. Bon. Ah oui. Vous m'entendez ? Ah, mais ça grésit un peu. Oui, c'est pas super au niveau… C'est pas net. Et puis moi, l'image s'arrête par moment. Bon. Oui, moi, j'avais, voilà… Ah, c'est mieux là. j'avais appris à rencontre, à Rodon notamment. Et puis, il y avait Sondos aussi qui nous avait fait plusieurs webinaires. Voilà, on essayait de se réunir quand on était encore en confinement. D'accord. Mais les choses n'ont pas forcément abouti pour les uns et les autres, mais après, voilà, on peut être prescripteur pour votre formation. Puis moi-même, je suis intéressée quand même pour peut-être à Nantes, les 5-6. Ah oui. Je n'ai pas identifié qui c'est qui l'a mis. Oui, c'est Elsa Monjanel qui est sur Nantes. Il y a deux heures maintenant. Oui. Voilà, mais c'est en courant par la suite si je peux avoir le replay aussi ? Oui, ça marche. Ça marche. Oui, d'accord. Eh bien oui, on va envoyer le replay à tout le monde. Il se peut que je sois à Nantes justement le 5, le 5 juillet, je serai à Nantes. Ah oui, eh bien écoute, tu peux prendre contact avec Elsa, qui propose ça là-bas. Elsa. Oui, carrément, elle sera ravie de... Eh bien écoute, à très bientôt, plaisir de te revoir en tout cas. Et bonne suite. Merci à vous. Et puis, à bientôt. Et puis voilà, écoutez, Pauline, on peut en rester là. Merci beaucoup, mais oui. Merci à tous pour vos participations actives et puis au plaisir de vous rencontrer tous, peut-être en juillet puis peut-être plus tard. voilà. Merci Nicolas, à bientôt. Merci à tous. Merci Pauline, à très bientôt. Au revoir. Merci, ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada